La matière est composée de plein de choses, simples pour être exactes. Le neutron, le proton, le platon, et plein d'autres choses. Et tout ça, ça fait la matière. Vu de loin, la matière c'est ça, par exemple, ou ça, un film, on ne le voit même pas. La matière est partout, ou je les prends, et je les mange. C'est bon quand même. Partout. La matière, c'est comme un enfant. Il y en a partout, on ne sait pas comment c'est fait, et on ne sait pas comment ça disparaît. Quand on prend toutes les choses de la matière, et qu'on regarde de très près, tout petit. Ce qui est bien avec la matière, c'est que, quand on souffle dessus, elle s'en va comme les enfants quand on leur souffle dessus. Des fois, ils s'en vont, car ils n'aiment pas trop ça. Moi, je me souviens, un jour, j'ai fait ça à un enfant, je lui soufflai dessus, un peu frais comme ça. La matière, quel concert. Début, il ne y avait rien. Et puis, le Big Bang. Grosse esposance, sorti nulle part. Regarde de très près. On s'approche comme si on nageait dans la matière. Du coup, là, quand on regarde, c'est tout petit. Et quand on est tellement près de la matière pour que ce soit grand, on est près comme ça. Bon, ça ne marche pas. Là, là, si mon doigt était la matière et mon doigt était moi, là, je serais très près de la matière. Très, très près. Et si je regarde la matière avec mes yeux, c'est que la matière, c'est comme un animal. La matière, c'est comme une autruche. Mais une autruche qui n'a pas de tête et qui n'a pas de jambes. Et c'est ça, la matière. La matière, c'est très, 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 très petit. Chercher la matière, c'est comme chercher des petits insectes. Comme si la nuit, un jour, il y a quelqu'un dans ton jardin qui, avec une fourchette pointue, pique la terre. Et il pique la terre devant les enfants pour montrer aux enfants que la matière... Ou alors, c'est comme si un jour, il y a quelqu'un dans la chambre de ton enfant, c'est moi, et je pique l'enfant avec une fourchette pour lui montrer la matière qui est dans lui. Comme un petit vermicelle qui serait dans l'enfant, qui attend comme ça, il attend. Il pique l'enfant beaucoup, et le père vient dans la chambre, et il dit, qu'est-ce que vous faites à mon enfant ? Et je lui dis que je montre à l'enfant la matière.